Bonjour, cette quatrième séquence intitulée « Utilisation de la carte » est en deux parties. La première partie vous aidera à répondre à la question « Comment orienter une carte sans la boussole ? » Et la deuxième partie vous permettra d'apprendre à lire un itinéraire avec tout ce que vous avez appris depuis le début de cette formation, que ce soit en termes de relief, pente, de direction, de la nature du terrain, mais aussi de l'environnement traversé. Bon travail, bonne semaine. Une remarque importante avant de démarrer cette séquence concerne la mise en œuvre de la boussole qui interviendra dans le module du passeport orange technique d'orientation. Pourquoi orienter une carte ? Pour pouvoir lire le paysage et identifier facilement les éléments clochers, villages, routes, sommets, etc. et voir la suite du cheminement et éventuellement savoir où l'on se trouve. Comment faire ? En fait, cela dépend du type de la carte, c'est-à-dire de la date à partir de laquelle une nouvelle série de cartes est créée. En effet, actuellement, on trouve en circulation deux types de cartes hygiènes dans la série des top 25. L'ancienne édition, c'est la carte type 93 et la nouvelle édition, c'est la carte type 2010, dont la couverture de la France métropolitaine a été terminée en 2019. Dans l'ancienne édition, carte type 93, la direction du Nord géographique, NG, est parallèle aux bords latéraux de la feuille. Dans la nouvelle édition, carte type 2010, le Nord géographique, NG, est matérialisé par les méridiens espacés de cinq minutes en longitude. La direction des bords verticaux de la carte ne correspond plus à rien. Vous ne devez donc plus utiliser ces bords verticaux pour pointer vers le Nord géographique. Mais vous devez repérer sur les bords haut et bas de la carte les méridiens espacés de cinq minutes avec une valeur écrite en noir. Sur l'extrait de cette carte, c'est la valeur 5 degrés 35 minutes. Et il y a matérialisation de ce méridien par un trait noir qui traverse toute la carte de haut en bas. C'est ce trait, méridien, qui indique la direction du Nord géographique. Une remarque ici. La mise en œuvre de la boussole n'intervenant pas dans ce module, je dois néanmoins vous parler de déclinaison magnétique. Et cela sans trop entrer dans les détails. Un constat. Dans les légendes des cartes anciennes et nouvelles, il est utilisé le terme de déclinaison magnétique, avec les indications de NG et de NM. NG, c'est facile, nous venons de le voir, c'est le Nord géographique. Et NM, c'est aussi facile, c'est le Nord magnétique. Mais la déclinaison magnétique, c'est quoi ça ? C'est l'angle formé entre le Nord géographique et le Nord magnétique. Pourquoi cet angle ? Le Nord géographique, NG, est en relation avec la forme physique de la Terre. Le Nord magnétique, NM, correspond au pôle sud de l'aimant qui se trouve dans la Terre et sa position varie sans cesse. Ce pôle se déplace avec une vitesse qui s'accélère. Auparavant, sa vitesse était de 10 km par an, mais depuis 2001, elle est d'environ 55 km par an. C'est en raison de cette variation permanente que la déclinaison est datée au 1er janvier de l'année de l'impression de la carte et que sa valeur de sa variation annuelle est indiquée dans la légende de la carte. Mais tenir ou ne pas tenir compte de la déclinaison, là est la question. La valeur de la déclinaison est relativement faible en France métropolitaine, maximum de 2 degrés. Mais à quoi correspond 2 degrés ? A 3,5 mètres sur 100 mètres ou 35 mètres sur 1000 mètres. Attention, sur le dessin, j'ai exagéré l'angle pour le faire apparaître. Notons qu'il est plutôt rare de devoir cheminer 100 mètres en ligne droite sur un chemin. Hors sentier, il est encore plus difficile de cheminer en ligne droite, le relief obligeant à effectuer des écarts vers la droite ou vers la gauche. Et s'il y a des bosquets, des cours d'eau, alors... Conclusion, on peut ne pas tenir compte de la déclinaison en France métropolitaine. C'est-à-dire que je peux confondre la direction du nord géographique avec la direction du nord magnétique. Maintenant que je connais la direction du nord géographique sur la carte, il faut que je la fasse coïncider avec la direction du nord géographique terrestre. Sans boussole, je vais me servir des éléments que je vois sur le terrain. Comment orienter une carte en 4 étapes ? Je suis à un endroit connu, identifiable sur la carte. Ici, je suis sur la piste à une intersection caractéristique car je rencontre le balisage du GR 653A. Je repère un point identifié non ambigu. Sommet, village, clochers, cours d'eau, route, etc. Ici, je repère la croix de Provence sur la carte et sur le terrain. C'est la flèche rouge. Je vise le point identifié en faisant pivoter la carte. Ici, j'oriente ma carte en utilisant en plus la direction de la piste, la flèche jaune. Je vérifie avec un autre point identifié. Ici, je confirme la bonne orientation de la carte en repérant un autre point caractéristique, le sommet des armelins. Ma carte est orientée. À vous, à la première sortie, de vous entraîner à mettre en pratique cette technique d'orientation de la carte. Nous arrivons à quelque chose qui constitue une synthèse de tout ce que l'on a vu dans les séquences précédentes. L'objectif ? Vous devez aller d'un point A à un point B. Et en utilisant la carte et sa légende, ainsi que les différents outils décrits dans les séquences précédentes, les pentes, etc. Vous devez arriver à décrire ce que vous allez rencontrer lors de votre cheminement en termes de déplacement, direction et changement de direction par rapport aux points cardinaux, pente montante ou descendante et calcul éventuel de la pente, lieu de la progression, crête, vallon, etc. Type de voie de communication empruntée ou rencontrée, un chemin, une piste, des routes, des voies d'eau, etc. Et en termes aussi d'environnement, les espaces traversés ou longés, forêts, quelles essences, prairies, éboulies, etc. Pour cela, je vous propose un premier exemple commenté. Pensez à utiliser votre carte papier car je n'ai scanné que des extraits. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, vous avez vu comment ça fonctionne. Maintenant, au boulot. À vous de faire le second exercice, puis vous découvrirez la lecture que j'en ai faite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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